L'élection, c'est un homme devant son peuple. Même si le président l'a désigné, ça peut ne pas aller. C'est peut-être l'une des raisons, mais elle n'est pas nécessaire et suffisante. C'est un scénario qui est crédible. Analysons tout. Il fait passer Ramazan. Ramazan peut être élu une fois, lui peut revenir. Personne ne peut émettre de critiques. Moi, je crois qu'il a bien joué. On doit faire en sorte que tout ce qui veut se présente, se présente. Je suis pour que Moïse Katimou rentre et se présente. L'exclure, c'est avoir peur qu'il se présente et qu'il puisse être élu. Vaut mieux qu'il se présente s'il n'est pas élu et baisserait ses prétentions. Et s'il est élu, c'est très bien. Il est le fils du pays. Oui, mais maintenant, nous sommes au début des élections. Mon souhait le plus clair, c'est que tout le monde se présente de manière à ce qu'on ne critique pas, qu'on a exclu l'un ou l'autre. Et comme il a été condamné, qu'il demande au président de pouvoir l'amnistier. La seule possibilité qui reste, c'est de bénéficier de l'amnistie. Et comme ce qu'on poursuit, ce sont des faits politiques. J'ai été heureux parce que Jean-Pierre Bimba, de part son père, est un peu mon fils. Et il a le profil que je considère comme apte à se présenter à l'élection présidentielle. Il est condamné pour subornation de témoins. Si les faits principaux pour lesquels il a été poursuivis considérés comme non établis, la subornation de témoins est une infraction auxiliaire. On aurait dû la quitter aussi. Mais je crois que si l'opposition veut sortir gagnant, ils doivent se mettre tous ensemble. S'ils ne le font pas, je doute qu'ils gagnent. Je sais que les négociations sont difficiles parce que chacun veut être candidat. Mais si tout le monde s'aimait ensemble, je suis sûr qu'il y aura cette fois-ci une alternative. Cette charte ne veut pas dire qu'on doit soutenir obligatoirement Chadari. Je suis libre. J'attends que la commission électorale présente la liste des candidats à l'élection présidentielle. Je ferai mon choix.